709, votant 552, bulletin nul 6, suffrage exprimé 546, taux de participation 77,86%. En obtenu Laurent Gbagbo 269, Alassane Ouattara 277, le Danemark inscrit 167, votant 134, bulletin nul 1, suffrage exprimé 133, taux de participation 80,24%. En obtenu Laurent Gbagbo 101, Alassane Ouattara 32, l'Espagne inscrit 401, votant 270, bulletin nul 7, suffrage exprimé 263, taux de participation 67,33%. En obtenu Laurent Gbagbo 76, Alassane Ouattara 187, La Grande-Bretagne inscrit 1849, votant 1347, bulletin nul 18, suffrage exprimé 1329, taux de participation 72,85%. En obtenu Laurent Gbagbo 726, Alassane Ouattara 603, la Suisse inscrit 440, votant 301, bulletin nul 9, Chiffrage exprimé 292, taux de participation 68,41%. En obtenu Laurent Gbagbo 175, Alassane Ouattara 117. Nous avons terminé donc avec la diaspora, ce qui nous donne un sous-total, population 33.000, de 15.333 inscrit, Le votant 10.856, bulletin nul 233, chiffrage exprimé 10.623, En obtenu Laurent Gbagbo 4252, Alassane Ouattara 6371, Le taux de participation est de 70,80%. Laurent Gbagbo 40,03% et Alassane Ouattara 59,97%. Voici donc les résultats de la diaspora. Bien entendu, il nous reste l'Italie. L'Italie, la France notamment ? Oui, la France, ils n'ont pratiquement pas voté là-bas, puisqu'ils n'ont pas voté, il y a eu des incidents en France, donc ils n'ont pas voté. Le Sénégal ? Nous attendons, oui, le Sénégal aussi, nous attendons, ceux du Sénégal. Et donc il va rester l'Italie et le Sénégal. Donc nous attendons ces résultats-là. D'accord. Pouvez-vous nous rappeler le prochain rendez-vous que nous devons avoir avec vous ? Je peux même vous dire que la population électorale en Italie, c'est de 2611, et puis il y avait l'Italie puis le Sénégal, la population c'est 1594, la population électorale. Voilà. Donc nous attendons pour consolider ces résultats, pour les joindre à ce débat. Alors, le prochain rendez-vous pour ceux qui n'étaient pas au début ? Oui, le prochain rendez-vous pour ceux qui n'étaient pas au début, c'est donc demain à partir de 10h. Nous allons donc avoir un bon nombre de résultats en ce qui concerne l'intérieur du pays. Nous en avons déjà pas mal, qui sont donc dans notre salle là-bas. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis rentré avec ceux de la région de la vallée du Bandama. Il y a d'autres résultats de la commune, du district d'Abidjan qui sont là. Donc demain, nous allons avoir un certain nombre. Mais demain à partir de 10h, on va donc les donner. Je voudrais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là encore une fois rassurer les Ivoiriens sur le fait qu'ils doivent nous faire confiance et que la commission électorale indépendante donnera les résultats tels qu'issus des urnes. Voici donc M. Bainchi, ce que nous avions à dire ce soir. Et donc nous allons vous libérer et se donner rendez-vous pour demain à partir de 10h pour donner le reste des résultats.